salut à tous alors aujourd'hui vidéo un petit peu particulière je vais être honnête avec vous j'ai pas réussi à faire une vidéo avec du contenu type carbone tutoriel comme j'ai l'habitude de faire j'avais un bon rythme avec un petit peu de théorie et puis la pratique avec les tutoriels et là je suis un petit peu à court parce que je travaille sur plusieurs projets en même temps et du coup il ya beaucoup de prises de vue et puis j'ai pas encore commencé à faire le montage donc j'arriverai pas vous faire une vidéo correcte donc là j'ai préféré vous faire une vidéo pour vous montrer où j'en étais et ce qui va arriver alors elle va pas être d'une méga grosse qualité mais en fait c'est juste pour vous tenir au courant de ce qui va se passer et de ce que je vais faire par la suite alors je sais pas si c'est forcément dans l'ordre mais en gros pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux sur instagram je travaille sur un aileron je vous montre après et sur les plaques crosse alors les plaques crosse les plaques crosse je vous ai fait une vidéo sur le moule et l'objectif c'est après de vous montrer comment on fait une infusion alors en fonction de la particularité je sais pas comment on va être la fusion est ce que ça va être une infusion simple une infusion en carbone forgé de la couleur pas de couleur j'ai fait plusieurs tests la seule plaque que j'ai bien réussi à faire et bien c'est la plaque que je n'ai pas filmé les autres bon elles sont pas mal mais il y en a une qui est pas mal mais j'ai pas filmé non plus et la dernière que j'ai filmé c'est celle qui est sortie normalement si je me trompe pas alors je sais plus exactement de tête mais elle donc je vais essayer de composer avec avec tout ça et puis je vous proposer donc une vidéo sur les plaques crosse d'un autre côté j'ai parlé de l'aileron l'aileron c'est un recouvrement que je suis en train de faire sur un aileron de 911 996 si je ne dis pas de bêtises turbo alors je suis vraiment pas spécialiste porsche mais voilà c'est un aileron c'est celui en fait qui se lève qui se lève quand vous atteignez une certaine vitesse donc la petite particularité c'est qu'en fait vous avez j'ai fait une première couche alors je vous montrerai ça j'ai un tutoriel j'ai fait une première couche ensuite il faut faire la deuxième couche donc moi je la fais toujours séparément je sais qu'il y en a qui arrivent à couper proprement le carbone et qui font les deux couches de résine en même temps de toute façon une fois qu'elle est posée vous êtes obligé de faire une couche de résine puis après l'autre mais au final j'ai j'ai fait d'abord une couche et ensuite j'ai fait l'autre voilà projet assez sympa qui est sur la fin donc grosse grosse phase de ponçage qui encore des petites bosses et des petites des petits défauts à corriger et après il y aura la phase de vernis voilà pour les deux projets où j'ai des vidéos en cours mais tant que j'ai pas fini je peux pas vous partager les vidéos et ensuite j'ai un autre gros projet que je vous invite à aller voir en fait chez gigi touch normalement il commence un petit peu à percer sur youtube et donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait il est en train de préparer une lotus s1 avec un moteur d'abarth et j'ai déjà réalisé une pièce en carbone que je vous ai mis des vidéos en fait c'était les passages de harnais et il m'a confié le projet des éléments de carrosserie à recouvrir de carbone sur des pièces de base en résine en résine pas en impression 3d pla mais en résine ça donnera de la rigidité et puis ça y verra que ce soit cassant donc c'est ce gros carton qui est là donc ça pèse déjà 9,5 kg j'ai un peu peur quand je vois tout ce qu'il y a à faire et son projet en fait c'est de l'emmener dans une expo sur lyon donc si vous allez sur lyon vous risquez de l'avoir avec les pièces finies donc c'est pas tout de suite il me semble que c'est au mois de novembre qui m'a confié ces pièces donc je vais je vais lui faire je vais démarrer tout de suite après l'aileron et puis ça va me prendre le temps que ça me prendra je veux faire quelque chose d'hyper propre parce que gigi touch c'est un mec c'est un mec top et puis il me fait confiance donc on va lui faire un truc top qualité et puis voilà donc voilà où on en est un petit peu donc il ya des vidéos qui vont arriver l'aileron la fabrication de plaques cross et puis j'ai également des demandes enfin une demande surtout peut-être relancer une production mais c'est long parce qu'il ya beaucoup de moules c'est la production des écopes de lotus en fibre de carbone full fibre de carbone sur les écopes et puis sur l'admission on va dire enfin le côté entonnoir ça ce serait de la fibre de verre j'ai aussi le projet de vous ressortir cette vidéo en condensé parce qu'elle n'avait pas marché en fait à l'époque elle n'avait vraiment pas marché cette vidéo et je pense que elle a du potentiel donc je pense que je vais peut-être faire un montage de nouveau et proposer tout de suite les deux vidéos en une ça permettra de vous mettre du contenu ça permettra de mettre du contenu je sais que parfois vous avez des gens disent je trouve pas cette vidéo je trouve pas cette vidéo alors j'ai du mal à comprendre pourquoi parce que quand on affiche normalement toutes les vidéos j'en ai pas 300 je dois en avoir une une quarantaine ça devrait se trouver facilement donc repartager une même vidéo qui a déjà été faite ça permettrait éventuellement d'avoir d'avoir des vues et ça permettrait de mettre du contenu si vous ne connaissez pas l'algorithme youtube il faut poser du contenu régulièrement comme dans tous les réseaux sociaux et donc si on met rien et bien on peut se retrouver passer vite aux oubliettes compliqué de percer sur youtube donc j'espère que le projet gigi touch va me permettre de développer un petit peu tout ça puis voilà et puis merci à tous ceux qui sont toujours en train de me suivre ça fait hyper plaisir on est plus de 2000 sur cette chaîne donc ça grossit doucement mais sûrement je sais que le thème c'est un peu compliqué c'est du recouvrement bon c'est un truc de niche mais voilà ça me fait plaisir j'essaie d'avoir un bon rythme pour dépasser mon objectif de 4000 heures de vue sur une année glissante allez je vous remercie tous et puis je vous dis à la prochaine ciao